Bonjour, j'ai besoin de continuer bien sûr concernant la crise d'angoisse et vous permettre de mieux appréhender, comprendre et commencer, si je puis dire, à soigner cette crise d'angoisse. Bien sûr, un thérapeute le fera beaucoup mieux et va vous aider à le faire. Mais déjà, si vous le comprenez, si vous faites les premiers pas vous-même, parce que de toute façon, comme on a vu, lors de peur et angoisse, puis crise d'angoisse, puis crise d'angoisse suite, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est mieux comprendre encore et commencer déjà à se soigner, du moins à se soulager si c'est possible. Donc, je vais démarrer un petit peu cette approche. Donc, la crise d'angoisse, comme je vous l'avais dit précédemment, vient d'une accumulation de petites angoisses provoquées en général par, et même toujours, par une tâche exaltée. Alors, qu'est-ce que c'est que la tâche exaltée ? Une tâche, c'est ce que l'on doit faire, c'est ce qu'on fait, et exaltée, c'est-à-dire parfaitement exaltée, c'est exagérée, si vous voulez, dans la qualité, dans la rapidité que l'on doit faire. Et c'est donc quelque chose que l'on s'impose à soi-même, c'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on se crée soi-même. C'est donc, si on se crée ce problème, cette tâche exaltée, d'être le meilleur partenaire, d'être le meilleur employé, de, quand vous lavez votre voiture, de la laver parfaitement, qu'est-ce que ça veut dire, parfaitement ? Il y aura toujours une petite trace de boue, une petite rayure, un petit truc qui fera que ça ne sera pas forcément parfait. Mais si c'est nous qui nous créons ce besoin de perfection, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'on peut résoudre le problème. En créant ce problème, si c'est nous qui le créons, nous pouvons le décréer, si je puis dire, nous pouvons nous en libérer. Et c'est un petit peu ça que je voudrais vous montrer là, aujourd'hui. Si on le crée, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, si on se crée ce problème de tâche exaltée, eh bien, on va pouvoir le résoudre. Le symbole, on cherche la perfection. Par conséquent, on ne l'atteint jamais, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Ça se saurait si on pouvait être parfait, s'il y avait quelque chose de parfait. On utilise ce mot de parfait dans le langage courant, alors que la perfection n'existe pas. Si on essaye de le définir, on verra que rien n'est parfait. Parce que la vie est par nature imparfaite. Et donc, on ne peut pas être ici et ailleurs, on ne peut pas être ce matin et ce soir, on ne peut pas tout définir. Par conséquent, on ne l'atteint jamais, parce que ça n'existe pas dans la réalité. On ne peut pas être parfait. Donc, ce qu'il faut, c'est que, dans ce cas-là, comprendre qu'on cherche cette perfection. Et cette perfection, on n'arrive pas à s'avouer son désir de perfection. On dit, j'aimerais être parfait. Mais si on définissait ce qu'était la perfection, on se rendrait compte que ce n'est pas possible. Et donc, on ne veut pas s'avouer son désir de perfection. Par conséquent, si on ne s'avoue pas son désir de perfection, si on ne parle pas, notre corps va parler à notre place. Il va donc s'exprimer. Or, le corps ne peut s'exprimer si on lui coupe la parole, c'est-à-dire la capacité de s'exprimer avec des mots. Il va s'exprimer avec des expressions symboliques. Et ces expressions symboliques sont de plusieurs types. Ça peut être l'augmentation des pulsations cardiaques, ça peut être une sensation d'étouffement, ça peut être des rougeurs. Quand vous êtes timide, vous vous mettez à devenir tout rouge. C'est une expression symbolique de votre corps parce que vous n'osez pas parler, vous n'osez pas dire à votre partenaire « je t'aime » et donc vous vous mettez à rougir. Donc c'est une façon de s'exprimer. Vous avez des tremblements, vous avez des insomnies. Tout ça, ce sont des expressions qui vont faire que le corps va parler à votre place. Alors, le symbole, comme Janine Solotareff l'a dit, comme Paul Diehl l'avait également prédéfini, le symbole porte en lui-même sa signification psychologique. N'oubliez pas qu'il y a toujours, s'il y a exaltation, il y a inhibition. Alors l'exaltation, on ne la voit pas, mais l'inhibition, on la voit. L'inhibition, c'est un blocage, un blocage intérieur. Alors ce blocage intérieur, vous allez le découvrir, vous allez le voir, ce blocage intérieur. Et ce blocage intérieur, c'est quoi ? C'est une expression d'un conflit entre vouloir se rassurer et un besoin d'exagérer. Donc, vous voyez, vouloir se rassurer, c'est ce conflit intérieur qui se passe en vous et qui crée tous ces blocages et toutes ces expressions symboliques que le corps va utiliser. Le cœur, exaltation amoureuse des gens, mais de soi-même également. Évidemment, les poumons, c'est l'exaltation de l'esprit, le souffle court, l'oppression, le manque de vision essentielle. Donc, quand vous n'avez plus le sens de la vie, eh bien, vous avez l'impression d'étouffer, d'être oppressé. C'est quoi le sens de la vie ? Et là, si vous ne pouvez pas répondre à cette question, eh bien, vous allez avoir cette impression d'étouffer. Les intestins, c'est un blocage intérieur, c'est une inhibition. C'est l'ambivalence de l'exaltation. Le malaise, sentiment de ne plus être soi-même, de ne plus être dans ce monde. On est où si on n'est pas dans ce monde ? Eh bien, on est dans nos rêvasseries. Et voilà tout ce qui se passe en nous quand on est dans un état de crise d'angoisse. Donc, pour se soigner, on va essayer de voir en soi l'exaltation. Pour ça, c'est assez simple, je dirais, il faut utiliser un crayon et un papier pour pouvoir écrire, c'est-à-dire pour pouvoir formuler ce que nous cherchons à être. C'est, de la même façon, ce que je vous disais dès le début, arriver à définir la tâche exaltée de perfection. Exemple, je veux être le meilleur partenaire, comme je vous avais dit. Eh bien, écrivez-le. Et dès que vous allez l'écrire, vous vous sentez déjà beaucoup mieux. Parce qu'en écrivant, en le formulant, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe quelque chose de très simple. Il se passe le fait que la formulation libère, va vous libérer du symptôme car il vous aide. Il aide votre corps qui n'a plus besoin de chercher à s'exprimer à votre place. Vous venez de le faire. Vous avez écrit, vous avez formulé votre problème. Votre corps n'a plus besoin donc la tachycardie, l'arythmie du cœur, le souffle qui vous manque, les intestins qui se bloquent, les malaises et autres manifestations psychologiques n'ont plus lieu d'être puisque vous l'avez vous-même écrite. Par conséquent, comme vous l'avez écrit, eh bien, vous n'avez plus à... votre corps n'a plus ce souci de devoir l'exprimer. La formulation n'est pas encore suffisante car les mauvaises idées reviennent et reviennent. Ce sont des automatismes. Quand je vous dis que la crise d'angoisse est le résultat d'une accumulation de petites angoisses, ça veut dire que vous avez pris l'habitude de vous mettre dans un état d'inquiétude. Vous avez exagéré toutes les inquiétudes que vous avez. Il faut que j'écrive aux impôts. Il faut que je réponde à mon patron. Il faut que je nettoie la maison avant que mon partenaire n'arrive. Il faut que je m'occupe des enfants. Tout ça, ça devient petit à petit des tâches exaltées. C'est-à-dire des « je dois faire ceci », des impositions qu'on se crée à soi-même. Et ces « mauvaises idées » reviennent si on ne comprend pas en quoi elles sont mauvaises. Et elles sont mauvaises pourquoi ? Elles sont mauvaises parce que ce sont des valeurs qui en elles-mêmes sont mauvaises. Donc, si les valeurs que l'on a sont mauvaises, eh bien, nos raisonnements seront mauvaises. Et donc, on va mal raisonner. Donc, si on veut bien raisonner, il faut, à ce moment-là, eh bien, avoir des valeurs justes. Et avoir des valeurs justes, c'est... Alors, les valeurs, ce n'est pas extérieures. Ce ne sont pas des valeurs conventionnelles. Tout le monde fait ceci, donc je dois faire la même chose. Ça, ce sont des valeurs conventionnelles. Vous pouvez faire la même chose que tout le monde. En sachant que c'est vous qui avez décidé de faire ça ou ça, à ce moment-là, au lieu d'être paresseux, vous devenez actif, vous devenez moteur de votre vie, vous devenez... Vous êtes au contrôle de votre vie. Et donc, chacun, chacun a son échelle de valeurs, qu'il se crée à partir de ses expériences. Les uns diront que le mariage est bien parce qu'ils le vivent comme tel. D'autres, le mariage n'est pas bien parce qu'ils ne le vivent pas comme tel. On verra après, en fonction de la satisfaction, ce qu'est la satisfaction, comment discerner si ce que l'on fait est bien ou pas bien. Mais partons déjà du fait que les valeurs que nous avons viennent des expériences que l'on fait. Imposer des valeurs à quelqu'un ou s'imposer des valeurs revient à un moralisme. Je dois faire ceci, je dois faire cela. C'est un moralisme. Personne d'autre que vous-même ne peut déterminer à votre place ce qui est bien ou mal. Ce sont les expériences que vous faites qui vous le diront. Si vous mangez des gâteaux du matin jusqu'au soir et vous ne mangez que des gâteaux, comme Midas qui voulait de l'or et tout ce qu'il touchait se transformait en or, au bout d'un moment, il ne pouvait plus manger parce que dès qu'il touchait un bout de pain, il se transformait en or. Donc, il ne pouvait plus manger. Et bien, si vous vous mangez du matin jusqu'au soir et vous ne mangez que des gâteaux parce que vous avez décidé que les gâteaux, c'était bien, croyez-moi, vous n'atteindrez pas la fin de la semaine pour être dégoûté des gâteaux et ne plus vouloir en manger. Allez, deux semaines, un mois pour ceux qui tiennent le coup vraiment fortement. Mais ce n'est pas possible. Donc, le moralisme, s'il n'y a que vous, ce sont vos expériences qui vous diront, « Eh bien, non, j'en ai ras-le-bol des gâteaux, j'ai envie quand même de frites, de viande, de légumes, de salades, de fruits, il y a plein d'autres choses qui sont très bonnes également. » Et ne pas avoir de valeur à l'opposé revient à un amoralisme. Amoralisme, c'est-à-dire sans morale. Eh bien, et moralisme, ça ne veut pas dire morale. Moralisme, ça veut dire exagération d'un aspect moralisant, c'est-à-dire d'un carcan de valeurs auxquelles on doit satisfaire. Eh bien, moralisme ou amoralisme produisent les mêmes effets. Donc, vous voyez qu'on va finalement avoir le même résultat, qu'on soit un banalisé ou qu'on soit un nerveux, le banalisé est quand même un nerveux potentiel qui cherche le sens de la vie, qui ne l'a pas trouvé, qu'il essaye de trouver dans l'extérieur. Or, l'extérieur ne nous apporte pas, ce ne sont pas les dollars ou les euros qui nous apporteront la satisfaction, c'est la compréhension de ce qui se passe. C'est ça qui nous apporte la satisfaction. Notre esprit a besoin de se nourrir par la compréhension. Eh bien, si vous comprenez tout ça, vous allez être soulagé et vous allez voir que votre crise d'angoisse va diminuer. Elle va diminuer dès lors que vous prenez un papier et un crayon et que vous écrivez ce qui se passe à l'intérieur de vous, sachant que ce qui s'y passe, c'est vous-même qui l'avez mis à l'intérieur de vous-même. Donc, si vous l'y avez mis, vous pouvez l'enlever. Voilà, voilà un début, si vous voulez, d'aide concrète pour soigner un peu vos crises d'angoisse. C'est bien insuffisant, bien sûr, pour vous libérer complètement, mais c'est déjà un premier pas qui devrait vous aider. Le HEPM est là pour vous apprendre, vous expliquer le fonctionnement psychique. La compréhension vous permettra de bien surmonter vos problèmes, mais pour ça, il faut être aidé. Pour ça, il faut avoir le courage de vouloir comprendre comment le fonctionnement psychique fonctionne. Et à partir de ce moment-là, toutes les portes sont ouvertes pour que vous retrouviez un état harmonieux, un état intérieur de paix, et donc calmer toutes ces crises d'angoisse que vous allez avoir. Ça ne se fera pas en un jour, parce que vous répétez et répétez les erreurs, mais ça se fera assez rapidement, dès que vous aurez compris ce mécanisme. Voilà, j'espère avoir été un petit peu plus explicatif, un peu plus concret, dans cette possibilité de se sortir de ces crises d'angoisse. Un, je sais que c'est très difficile, que ça vous fait souffrir. Deux, c'est un problème cumulatif, trois, les symboles que vous avez, les manifestations que vous avez, c'est votre corps qui essaye de parler à votre place. Donc prenez un crayon et un stylo pour écrire et soulagez votre corps d'avoir à se manifester pour vous dire, attention, attention, tu t'exaltes et c'est pas bien, je vais essayer de t'aider. et il commence, votre corps commence à se manifester sous forme de symptômes. Et à partir de ce moment-là, vous allez commencer à diminuer, comprendre que c'est une expression qui est plus forte que vous et vous allez commencer à diminuer ces crises d'angoisse. Au sein de l'EHEPM, il y a nombre de, maintenant, thérapeutes qui peuvent vous aider, des psychiatres, des médecins, des psychologues qui sont venus apprendre, suivre l'enseignement que Paul Diehl donnait, qui est dans ses livres. Je ne suis ni un gourou, ni quoi que ce soit, je ne fais qu'enseigner ce que Paul Diehl et Janine Solotareff ont déjà, depuis 70 ans, commencé à formuler, écrire. Je vais un petit peu plus loin, j'essaye de compléter, de préciser, d'affiner ce qu'ils ont dit, mais ça va dans ce sens-là et donc vous avez des gens qui connaissent la psychologie du monde intérieur, la psychologie tout court et qui peuvent vous aider à prendre conscience de ce qui se passe en vous et donc vous aider à sortir de cette impression de désorientation totale dans laquelle on est quand on est dans une crise d'angoisse. Merci de votre attention. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada